Mon histoire. Né en 1996, je viens d'une famille de 7 enfants, 4 filles et 3 garçons, dont je suis le Benjamin. Mon père était un culturateur et ma mère une commerçante. Ils n'étaient pas riches ni pauvres non plus. Ils avaient juste de quoi s'occuper de la famille. Les difficultés ont commencé en 1999. En effet, 3 ans après ma naissance, mon père décède. Je ne saurais le décrire car je ne le connaissais pas vraiment. Alors, il ne restait que ma mère pour éduquer 7 enfants. En se faisant aider par mes soeurs, elle a donc entrepris plusieurs activités. Elle était à la fois agricultrice, commerçante, transformatrice de noix de palme en huile rouge, du vin de palme en alcool, communément appelé sodabi, et bien d'autres encore. Malheureusement, elle a été épuisée par toutes ses activités. Elle meurt donc en 2006 à la suite d'une maladie qui a duré un an. Elle était morte en voulant le mieux pour ses enfants. C'était une femme partante. À l'âge de 10 ans, je suis devenu un orphelin de père et de mère. Mes frères et soeurs pouvaient voler de leurs ailes et se débrouillaient. Moi, élevé par ma grand-mère jusqu'en classe de SIEM, j'ai rejoint la maison familiale pour faire le SIEMD en 2010. Le 10 août 2010, j'ai été amené dans une grande maison. Une maison aux couleurs rouges, cachée au milieu de la forêt, un paradis sur terre. Cette maison, c'est ici, le centre Yat. J'ai été amené par mon frère Salmon par le biais d'une de mes tantes résidant dans ce village, Ngonjino. À mon arrivée, j'ai été bien accueilli. Je me suis vite adapté au mode de vie de la maison. Au centre Yat, l'enfant désespéré retrouve l'espoir. Le centre Yat m'a donné cet espoir de vivre. Au centre Yat, aucun enfant n'est plus orphelin. Car désormais, nous avons une mère et un père, des grands frères et grandes sœurs, des petits frères et petites sœurs. Nous formons donc une véritable famille. L'esprit des familles qu'on nous apprend ici m'a toujours impressionné. Aucune activité n'est individuelle, mais collective. Et comme dit-on, ensemble, on est fort. Ensemble, on va plus loin. J'ai passé cinq années de ma vie ici, 2010 à 2015. Cinq années que je ne regrette pas. De la classe de 6e en 2e, au lieu de 3 ans comme prévu dans les règlements du centre. Ceci montre combien de fois le centre a soucié de l'avenir des enfants. Il faut dire qu'en 2014, après l'obtention de mon BPC, je devrais quitter le centre, car ayant dépassé les 3 ans et que mon âge est avancé. Mais à qui irais-je ? Sans un père ou une mère, des frères et sœurs qui se cherchent toujours. C'est ainsi par le dévouement du centre yotin pour les bonheurs de tous les enfants, un grand-parrain de la maison a décidé de me prendre en charge. Je vais bien nommer, cher parrain, Yves Bisson. Monsieur Yves Bisson n'est pas un béninois. Mais un français. Il n'est pas entre guillemets un noir, mais un yévo. C'est pour dire que l'amour n'a pas de frontières. L'amour ne connaît pas la couleur de la peau. Et cet amour, il a. Aujourd'hui, je vis en location à Porto-Nouveau avec Gérard, l'un des anciens enfants de la maison, et je suis en 3e année de licence dans une université privée. Nous sommes entièrement pris en charge par notre parrain. Les frères de nos formations respectives, de l'OAE et toutes autres, sont financés par lui. Il vient fréquemment au Bénin pour passer du temps avec nous. Cher parrain, merci du fond du cœur. J'ai appris beaucoup de choses en passant par ici, et toute une journée ne suffira pas pour en parler. Tout n'a pas été rose pendant ces temps passés à Yétin. J'ai eu des moments de peine et de joie. Mais finalement, j'ai compris que cela faisait partie du processus de la vie. Chers parents du centre Yétin, merci infiniment pour tout ce que vous aviez fait pour moi, et que Dieu vous en donne la force nécessaire pour continuer dans cette noble action. Et ça, c'est mon histoire. Merci. Merci.